... Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi, deux jeunes mamans, Laurine et Annaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Quand on parle d'allaitement, on imagine une maman qui donne le sein à son bébé. Pourtant, allaiter sans donner le sein, c'est possible. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'écouter le témoignage de Félonise, une maman qui tire à l'aide depuis plus de deux ans. Elle nous raconte son combat pour donner le meilleur à sa fille, malgré une allergie aux protéines de lait de vache, des freins et un accompagnement quasiment inexistant. Bonne écoute ! Bonjour à toi, Félonise. Merci beaucoup de venir nous raconter ton Histoire Lactée. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités ou si tu les allais encore ? Bonjour à tous. J'ai une fille qui a maintenant 27 mois et que je tire à l'aide toujours depuis 25 mois. J'ai 29 ans, j'habite à Port-Michet, tout au bord de la ville. Et tu pensais quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte ? Pour moi, l'allaitement avant de tomber enceinte, c'était pas quelque chose que je connaissais, parce que dans ma famille, c'est pas du tout quelque chose de connu. Je n'ai pas été allaitée, mon frère ne l'a pas été non plus. Donc pour moi, c'était plus mon corps pour moi et mon conjoint. Et après, j'ai vite changé d'avis au cours de la grossesse. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? C'est venu naturellement. Je ne me suis même pas posé la question. Pour moi, ça faisait partie de la maternité. Et pour moi, c'était normal. On était peut-être pour, comme on était pour être enceinte, pour accoucher, pour subir des choses que peut-être un corps-même ne supporterait pas. Non, mais c'est vrai. Ce serait difficile. Non, mais oui, côté douleur, ça dépend. On gère peut-être un peu mieux. Et du coup, je ne me suis pas posé la question. Et je me suis dit que je l'allait très, et puis que je verrais bien où ça allait. Et à l'époque, je n'avais aucune connaissance sur l'allaitement. Je ne savais pas combien de temps ça durait, comment on faisait vraiment. Vraiment, mais en total, je savais que j'allait très, mais sans savoir. Comment, pourquoi, voilà. Et du coup, tu t'es renseignée ou tu t'es dit que ça se ferait au feeling ? Je ne me suis pas du tout renseignée. La seule discussion sur l'allaitement que j'ai pu avoir, c'était en cours de préparation à la naissance. Ça a duré 30 minutes, ça nous a demandé nos motivations. Voilà, je savais bien que c'était financier et naturel. Mais c'est vraiment les seules choses. Enfin, je ne me suis pas renseignée plus que ça, mais vraiment pas. Et du coup, comment s'est passé ton accouchement ? C'était un accouchement qui a été déclenché pour préclampsie à 38 semaines. Donc, je suis arrivée à la maternité sans savoir que j'allais rester là-bas. Je suis arrivée à 40 heures, on est franchi à 21 ans. Et ma fille est née à 7h46, enfin 10h plus tard, avec réanimation pour elle. Et moi, du coup, parce qu'il avait avec la préclampsie, l'hypertension, le monitoring qui était très mauvais pour elle, évidemment. Et donc, j'ai eu ma fille une heure après, on va dire. C'était quand même un accouchement par voie naturelle ? Oui, 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 par voie naturelle. Donc, j'ai quand même eu cette chance-là, par voie naturelle, mais avec un accouchement avec un instrument, un instrument péridural. Un truc très médicalisé. Très médicalisé, oui. Très médicalisé, mais dans l'urgence. Donc, pour ça, je ne pouvais pas vraiment avoir le choix d'être à autrement, je pense. Tu n'avais pas trop de pouvoir sur la situation ? Non, du tout. Et puis, j'étais complètement à côté, je t'étais par les autres. Alors, de toute façon, je ne pouvais pas vraiment dire quoi que ce soit. Du coup, ta fille a été séparée de toi à la naissance, c'est ça ? C'est ça. Elle a eu la relation et après, elle était en couveuse, donc à côté de moi. Donc, la première tété n'a pas du tout pu être faite ? Elle a été faite en salle d'accouchement quand même. Ça a été expéditif. Des souvenirs que j'avais, c'était 30 secondes sein droit, 30 secondes sein gauche et hop, on la remet dans sa couveuse au chaud. Et puis après, on a été en chambre. Donc, vraiment pas le moment qu'elle a, qu'on peut imaginer. Donc, je pense que c'était juste histoire de stimuler. Et puis, voilà. Et comment se sont passés les premiers jours à la maternité ? Alors, les premiers jours, du coup, elle faisait d'hypoglycémie rétractaire. Donc, je n'avais pas le droit de la nourrir quand je voulais. J'ai entendu pleurer ma fille peut-être en fin de journée seulement pour la première fois. parce qu'elle ne faisait aucun bruit, elle dormait tout le temps. Et eux venaient lui donner une solution sucrée, en fait, toutes les trois heures. Et si elle pleurait, j'avais eu, on va dire, le réflexe à pleurer. Je me suis dit, bon, elle doit peut-être avoir faim. Je vais la mettre au sein. Et la sache-femme arrive à ce moment-là, elle dit, mais ça ne va pas. Il faut nous appeler avant. Il faut qu'on lui donne le sucre avant. Je ne sais pas, voilà. Donc, j'étais déjà partie sur le rythme. Toutes les trois heures, pas plus, pas moins. Et puis, les saches-femmes qui viennent, qui pressent le sang en sandwich, tout ça, tout ça. Parce qu'il faut bien que ça rentre. Et puis, du coup, à 22 heures, on nous a transférées en unité kangourou. Et là, ma fille a été sondée pour 24 heures avec alimentation au continu. Et alimentation, c'est-à-dire avec du lait artificiel, je suppose ? Avec du lait artificiel pour prématurer. Parce que du coup, bah oui, la montée-là, elle n'était pas faite, normal. C'était même pas 12 heures après l'accrochement. Enfin, c'est un petit peu plus de 12 heures. Donc là, les câbles de partout, là, son nom continu qui venait échanger toutes les 3 heures. Donc, forcément, ils ne se réveillaient pas, ils ne réclamaient pas. Je la mettais quand même un petit peu au sein, mais pas trop non plus. Parce que c'est pas facile avec tous les câbles qu'on ne laissait pas forcément faire. Et puis, ils ont tout débranché 24 heures après. Et là, c'était une alimentation. Donc, il a pesé tété et il mettait tout sur la sonde. Donc, toujours du lait artificiel, tant que je n'avais pas eu mon petit lait. Et à J3, on m'a donné un tire-lait sans m'expliquer comment ça fonctionnait. Alors, je ne pense pas plus bête qu'une autre. Mais quand on n'a jamais utilisé de tire-lait, on est là. C'est pas une évidence non plus. C'est pas une évidence. Pas de mesure de tétrel, rien du tout. Donc, on m'a donné le sein et le tire-lait en disant que c'était forcément ma taille. Parce que c'est pas de la même taille standard. Comme pour tout. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, là, du coup, toutes ces trois heures, il fallait que je tire mon lait. La montée de lait, c'est quand même faite. Et après, je crois qu'elle a arrêté les compléments artificiels. Ça devait être au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, elle n'avait plus que mon lait, mais toujours sur sonde. Parce que quand elle tétait, elle ne prenait pas. On faisait des tétés pesées et elle ne prenait pas en tête. Tu peux expliquer les tétés pesées ? Alors, en fait, le but était de réveiller ma fille, qui dormait tout le temps. De la réveiller, elle n'avait pas le réflexe de réclamer à manger. En fait, elle était totalement en veille. Donc, je devais la stimuler avec des techniques qui m'apprenaient la main. C'est-à-dire la refroidir, la chatouiller, tout ça pour qu'elle pète mieux. Donc, je la pesais avant. Elle tétait. Et après un temps donné, vu qu'elle s'estimait qu'elle avait assez tétée, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop court ni trop long. Je la repesais et au maximum, elle prenait 30 grammes, alors qu'eux, j'estimais qu'elle prenne 50, voire 60 grammes, parce qu'elle était considérée à terme, même si bien qu'elle soit née à 38 semaines pile. Et par préclancy, eux, ils considéraient qu'elle était à terme et qu'elle devait prendre 60 grammes à chaque fois, ce qui était finalement impossible. Surtout que je ne sais même pas si des bébés à l'été prennent vraiment 70 grammes par tétée. Ça me paraît énorme par rapport à la taille de leur estomac. C'est complètement énorme, parce que j'ai appris il y a peu, après maintenant, de par mon boulot, qu'elle était en capacité de prendre 5 à 7 millilitres les premiers jours et elle était en son continu. Donc, je me dis que son estomac, il a dû... Il a dû prendre assez cher, il a dû être assez violent pour elle et forcément qu'elle se réveillait pas parce qu'elle était calée. J'étais calée H24. Et puis, du coup, tout ce qu'elle ne prenait pas au sein, il lui compléterait sur sa sonde. Donc, il ne faisait pas l'effort de le faire en dalle. Elle était dans son berceau, il compléterait dans la sonde, un coup de seringue dans la sonde. Puis, on enlève l'air et hop, merci, au revoir, dans 3 heures. Tu en avais entendu parler, toi, du dalle ? Non, du tout. Je ne connaissais pas du tout. Il y en a une qui m'a expliqué quand même qui avait voulu mettre la petite sonde de la seringue sous le bout de sein. Donc, très compliqué parce que du coup, l'effet ventouse du bout de sein ne fonctionnait plus. Donc, ça a tout fait du lait par terre. Mais pour quand même, pour au moins que ma fille essaye de t'aider, ce qui était déjà bien, ce qui était mieux que dans son berceau et sans la faire travailler elle. Oui, oui, oui. Et elle était en berceau choquant. Donc, il ne fallait pas trop que je la sorte non plus parce qu'elle n'arrivait pas à se réguler d'elle-même. Et puis, au fur et à mesure, au fur et à mesure que moi, la montée de la se faisait et que j'avais assez pour la seringue, je leur ai dit que j'en pouvais plus. Je commençais à avoir des crevasses. On m'a clairement dit que la montée de la était faite. Donc, si je ne voulais pas d'endorgement, il fallait que je continue. C'était trop tard pour renoncer. Je ne voulais pas renoncer, mais je voulais justement une solution au lieu d'être en pleurs dans le bureau de la pédiatre pour les 10 jours de maternité. Et puis, je leur ai dit, je dis, écoutez, donnez-moi un biberon et je mets mon lait dans son biberon. Je me suis dit, peut-être qu'au biberon, ce sera plus simple pour elle de prendre la quantité qu'elle estime qu'elle doit prendre. Et puis, bingo, le premier biberon, le premier biberon, il est hyper bien passé. Donc, je me suis dit, c'est la solution. Et je n'avais aucune connaissance des risques liés au premier biberon donné. Et eux n'ont pas prévenu de risques du biberon non plus. Et du coup, tu as commencé le tir à laitement à partir de là ? Du coup, à J3. À J3, j'ai commencé à tirer mon lait. Donc, on est passé là-dessus. Et au moment où j'ai eu la crevasse, le 10e jour, donc crevasse avec bout de sein, mais de toute façon, le bout de sein n'était pas à ma taille. Et puis, il y a eu d'autres soucis découverts après. Ben voilà, quoi. J'ai gardé mon tire-lait avec moi et j'ai remis ma fille au sein que mi-décembre. Donc, elle est née fin octobre. Donc, pendant un mois et demi, on est resté en tir à laitement pur avec le biberon. Donc, toutes les 3 heures à la maison et la nuit, toutes les 4 à 5 heures, il fallait que je la réveille parce qu'elle n'avait toujours pas ce réflexe de se réveiller pour manger. Donc, je fais partie des mamans qui ont des petits qui font leur nuit, mais peut-être pas naturellement. Oui. Du coup, tu faisais comment ? Tu tirais ton lait et ensuite, tu mettais le lait dans le biberon et tu lui donnais ou tu faisais des stocks un peu ? Je faisais du stock. Et donc, quand je la réveillais ou quand après, elle a fini par se réveiller toute seule, je faisais réchauffer mon lait au chauffe-biberon et puis, je lui donnais et après, je tirais mon lait. Et puis, et après, les fêtes de Noël ont commencé à arriver et j'ai fait une petite dépression postpartum et j'ai... J'ai voulu remettre ma fille au sein pour garder ce contact avec elle pour éviter qu'elle passe un peu dans les bras de pignon pour je veux la nourrir alors que le papa, parce qu'il voulait que ce soit moi qui donne et sur le moment, je dis, bon, c'est un mi-con, on s'en fout de qui donne et en fait, moi, il avait raison de laisser ma maman faire dire, c'est toi qui la nourris et c'est à toi de le faire aussi. Pas dans le but, je ne veux pas faire, mais dans le but, c'est quelque chose que la maman est censée faire. Puis, ton projet à la base, c'était de la laiter donc ça devait quand même te tenir à cœur. Ah bah oui, ça me tenait à cœur et puis... Et donc, je l'ai remise au sein, sans doute, et là, elle prenait mais je me rendais compte qu'elle avait toujours faim après. Et puis, ma sache-maine est passée par là et elle m'a dit que de toute façon, mon rythme de croisière ne durerait pas et que ma lactation, j'en aurais plus d'ici un mois, voire deux mois si j'avais de la chance. C'est optimiste. C'est très optimiste parce qu'un rythme de croisière, de tirer son lettre toutes les trois heures ou quatre heures et encore, je n'ai jamais fait à heure fixe. Je sais que maintenant, c'est conseillé de faire à heure fixe. Alors, je n'ai jamais fait à heure fixe. J'ai fait quand je pouvais. Ça a tenu mais ce n'est pas un rythme de croisière que de tirer son lettre, tout laver. Et une fois que ma fille était rendormie, moi, j'allais me rendormir quasi trois quarts d'heure après. Quel travail ! Ben oui, mais après, pour moi, c'était normal parce que je n'ai connu que ça. Donc, je connaissais et je connais finalement que ce type d'allaitement et donc, finalement, je ne trouvais pas ça plus compliqué que peut-être un enfant qui réclame toutes les deux heures la nuit. Pour moi, c'était finalement normal. Donc, je ne me suis pas plus posée de questions que ça. Et puis, du coup, j'ai continué comme ça jusqu'à ses quatre mois. Et puis, je faisais un petit peu de seins le matin et le soir. Et puis, il était quand même 80% du temps au biberon. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Et puis, du jour au lendemain, à son réveil, le matin, généralement, je l'allaitais dans le lit comme ça, il pouvait se rendormir un petit peu. et puis, elle n'a jamais plus voulu têter. Et depuis, la 27 moyenne, elle n'a jamais plus retêté depuis ces quatre mois. Parce qu'elle a fait une confusion. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais en vacances, en plus. Donc, déménager. Déménager de Genève sur la côte Atlantique, c'est pas facile non plus. C'est clair. Oui, du coup, c'est un peu loin. Et du coup, je me suis renseignée sur la lèche-lique. Je me doutais bien que c'était une grève de tétés. J'ai entendu parler de la confusion après. Et je n'ai pas cherché à comprendre pourquoi. Je me suis dit, c'est comme ça. Ça a été très dur. Ma sage-femme me disait que l'importance était calme. Moi, je lui disais que ma fille hurle dans mes bras. Elle me disait que l'importance était calme. et je suis bien d'accord avec vous, évidemment. C'est facile à dire. Voilà, c'est facile à dire quand on a sa petite de 4 mois qui hurle en voyant sa maman. C'est quand même assez dur. Alors oui, évidemment, l'important, c'est qu'elle mange. Mais il n'est pas que. Oui, mais il n'y a pas qu'à nourriture. Il y a un aspect émotionnel aussi quand même. Voilà. Et là, c'est qu'on a pris un coup aussi parce que du coup, je me braquais aussi, ce qui était malheureusement normal. quand on a sa fille qui nous refuse et qui hurle, on a envie de lâcher en disant « Bon, bah, c'est quoi ? Tant pis, je m'en vais et je vais tirer mon lait. » « Reste avec papa, je tirer mon lait. » Voilà. Et puis, j'ai continué, j'ai continué. Après, la vie privée a fait que la diversification, le conjoint a eu un grave accident de brûlure au troisième degré sur la jambe, donc immobilisé pendant deux mois. arrivée dans une région où on ne connaît personne, là, j'ai un peu traqué, je me suis dit, les fameuses recommandations de l'OMS qu'on oublie de citer jusqu'à la fin, donc je me suis dit que j'avais fait six mois, c'était déjà pas mal. Donc, je l'ai sevré. Je l'ai sevré de temps en temps à refuser ces biberons de l'aide artificielle mais tout le monde me disait que c'était un caprice alors j'avais beau être persuadée que ça en était pas un parce que ce n'est pas capable un bébé de six mois de faire un caprice mais tout le monde me disait, ben tu vois, finalement quand c'est ton lait parce que j'avais des réserves au congélateur, ben quand c'est ton lait elle le veut, l'aide artificielle elle le veut pas, c'est un caprice, nanana, faut pas laisser faire. Puis bon, ben voilà, j'avais fini l'allaitement, c'était du tir à l'allaitement j'étais pas sereine sachant que pour moi la maternité c'est quelque chose que je veux vivre pour le couple une seule fois pour l'instant je suis pas prête à réussir une grossesse avec l'après-qu'un petit donc c'était mettre fin vraiment à toute la maternité dans son ensemble et puis ma fille ne grossissait pas bon petit modèle mais elle ne grossissait pas elle est en couche lavable donc déjà elle était un petit peu plus de six mois elle est en couche lavable donc on me regarde avec des gros yeux et puis elle avait toujours des érythèmes préciés tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps on s'en sortait pas on s'en sortait pas c'était le printemps c'était l'été les médecins c'était ah bah oui mais mère indigne faut laisser votre fille macérer dans sa couche lavable vous vous rendez pas compte de ce que c'est et je voyais bien que ma fille ne grossissait pas c'est à dire qu'elle a pris 500 grammes entre ses six mois et ses neuf mois ah oui d'accord voilà ouais voilà là à deux ans ça pesait des deux ans elle faisait neuf kilos ah oui oui c'est un petit poids c'est un petit poids on revient loin et puis puis j'étais là je me suis dit mais c'est pas normal c'est pas normal c'est pas les couches lavables enfin j'étais pas encore experte dans ma routine mais je me suis dit c'est pas possible que du tissu lui fasse ça c'est pas possible elle avait pas de dents les gencives ne travaillaient pas elle a eu ses dents bah six mois plus tard il y a quelque chose et et de colère de colère en rentrant de chez le médecin de la peser des neuf mois je me suis dit il y a quelque chose et je suis rentrée j'avais encore mon tire-lait manuel parce que forcément j'avais rendu à grandir nature mon tire-lait électrique et je me suis dit bah je vais relancer je relance je crois qu'il y a un truc à faire je relance et j'étais là avec mon tire-lait manuel à extraire une ou deux gouttes qui sortaient parce que toi tu avais l'intuition que ça venait du lait artificiel c'est ça ? c'est ça je me suis dit il y a quelque chose en fait j'ai juste j'ai juste regardé son carnet de santé je me suis dit à partir du moment où je les serrais elle a arrêté de prendre du poids donc c'était forcément lié à l'alimentation je me suis dit c'est forcément lié à ça tout le monde me disait que non quand je dis tout le monde les médecins surtout là je me suis dit il y a quelque chose donc j'ai commencé à tout j'ai appelé grandir nature avant d'avoir l'ordonnance pour demander mon tire-lait enfin après j'ai couru tous les médecins pour avoir une ordonnance ça va t'as pas eu trop de mal à trouver une ordonnance pour un tire-lait à ces neuf mois alors que tu allait t'es plus c'était assez compliqué parce que sa médecin m'a dit que je pouvais toujours relancer mais que ce serait de l'eau j'ai dit ah bon bien nouvelle les seins produisent de l'eau pratique en cas de déshydratation c'est ça c'est nickel je peux hydrater tout à fait non c'est grave c'est surtout qu'en plus c'était une médecin qui revenait de congé maternité donc pas une médecin de retraite quoi je me suis dit bon et puis non après comme la balance avait un petit peu débloqué chez le médecin mon conjoint qui m'a rassuré il m'a dit écoute on va faire repeser à la PMI prendre rendez-vous à la PMI et à la PMI j'ai demandé au pédiatre de PMI de me refaire une ordonnance et donc c'est un pédiatre que j'ai jamais vu qui m'a envoyé l'ordonnance après par la poste donc ça a été ouais c'est cool et t'as eu des remarques par rapport à ce choix-là de relancer de la part de ton entourage il le savait d'ailleurs ou pas du tout ? je l'ai pas dit directement mon conjoint me soutenait à 100% je pense qu'il a une grande part de responsabilité positive dans l'histoire de la réforme parce qu'il m'a soutenue derrière et il me regardait il me dit mais avec ton caractère tu vas leur prouver jusqu'au bout que c'était eux qui avaient tort je dis oui parce que l'instinct maternel ça ne trompe pas quand on est persuadé en tant que maman ah oui totalement qu'il y a quelque chose il y a quelque chose mais on n'est pas médecin et pour être légitime auprès des médecins c'est très compliqué et du coup non mon entourage non mon entourage proche mon père lui oui non il comprenait pas trop mais il me soutenait ma mère elle sans trop d'avis donc et puis ma belle famille je leur ai pas dit de suite qu'ils ont compris que plusieurs mois plus tard en fait que j'avais repris et puis en fait après on est partie en vacances elle avait 11 mois donc elle avait un petit biberon de mon mère parce que le temps que ça revienne ça a bien mis un mois et demi deux mois pour avoir une mini lactation t'as fait comment pour relancer ta lactation ? alors j'ai restimulé j'ai pris de l'homéopathie les tisanes l'ovomaltine la bière sans alcool et puis la totale voilà la totale et puis et puis j'ai été voir une conseillère en lactation à Saint-Nazaire et je lui dois un peu tout en fait et elle m'a dit bon bah ok tu te lances là-dedans elle m'a dit bah il faut masser tes seins il faut voilà stimuler mais sans me mettre un planning de toutes les 3 heures pendant 20 minutes ou 30 minutes vraiment vraiment dans l'optique voilà t'as ton projet si t'as envie ça viendra sans me mettre de contraintes en plus donc ça c'était très agréable aussi et puis surtout alors après ça a fonctionné pour moi mais elle m'a donné du dompéridone et le dompéridone donc qui a comme effet secondaire de créer des petites montées de lait chez l'homme ou chez la femme et là ça a effectivement très bien marché mais après c'était un risque aussi à prendre parce que c'est un médicament qui passe dans le lait c'est un médicament qui peut avoir des petites conséquences sur le cardiaque si j'ai bien compris donc tout le monde ne peut pas le prendre tout le monde ne le prescrit pas mais voilà ma sage-femme sort un peu des sentiers battus toutes les pharmacies n'acceptaient pas de me délivrer l'ordonnance donc la pharmacie à côté de chez elle à côté du cabinet avait l'habitude mais la pharmacie de chez moi n'était pas du tout d'accord de me délivrer autant de dompéridone donc ça c'était compliqué du coup fallait toujours le prévoir pour partir en vacances c'était des grosses doses au début à prendre et puis après a diminué c'était plus quotidien et une fois que la lactation était bien revenue j'ai arrêté parce que ça restait à mon médicament et t'as pris ça combien de temps ? j'ai pris ça pendant trois mois ça pendant trois mois et vraiment bah j'ai vu l'effet après j'ai vu l'effet et ça je l'ai appris plus tard quand déjà on est détendu et qu'on se dit qu'en prenant ce médicament la lactation reviendra je pense qu'il y a tout un effet placébo derrière tout un effet psychologique d'hormones tout ça qui fait que bah oui ça revient quand on veut ça revient tout simplement et après du coup l'intuition que j'avais eu de relancer tout ça c'est confirmé quand ma fille a eu une gastro là aussi la médecin qui m'avait dit que c'était que de l'eau que je lui donnais donc ma fille avait déjà repris un petit peu de poids donc avec le peu de lait que j'avais elle avait quand même repris du poids donc là je me suis dit bon bah bingo c'était ça et puis du coup gastro tout ça on termine aux urgences parce que notre médecin partie du principe que tant qu'elle avait pas perdu 5% de son poids il y avait pas d'urgence je me suis dit bah oui mais on est quand même très protocolaire voilà c'est ça très protocolaire et puis et puis ma fille elle était quand même pas épaisse donc je dis pas qu'un bébé qui a des réserves il peut se permettre de perdre ses 5% mais là 5% d'un bébé d'un an qui fait même pas 7 kilos bah on voyait ses côtes les couches pour le coup lavable bah on peut resserrer les pressions il y a des photos maintenant quand on les voit c'est dur quoi donc on a été là-bas et puis ils ont fait des tests pour les allergies gluten protéines de lait de vache tout est ressorti négatif les tests ils les ont fait ils ont fait comment par prise de sang ou ouais prise de sang et puis dans les selles aussi je crois pour je sais plus trop quoi ils avaient gardé une couche alors je sais plus ce qu'ils voulaient mais du coup après j'ai été voir massage pas mais parce que c'était juste une consultation moi pour l'allaitement et puis je lui dis pour ma fille elle me dit bon bah 10 est simple en France on teste 3 des allergies aux protéines de lait de vache sur 7 et elle m'a dit si on est très allergique les tests ressortent positifs mais si c'est une intolérance ou aller allergie mineure on modélit les tests ressortent négatifs elle dit donc ta fille c'est simple on va enlever le gluten les oeufs et le lait et puis on va voir on va voir ce qu'il se passe c'est bon bah go donc au moment de s'il y a un an faire un gâteau sans gluten sans oeufs sans lait c'était c'est sympa on change tout le régime alors elle a toujours tout mangé donc hyper facile tout ça et entre temps elle me dit voilà faut des oméga 3 et non pas comme me disait la PMI d'enrichir en matière grasse comme de la crème fraîche ou du gore non non c'était des oméga 3 sardines mackereaux de l'huile que des bonnes choses et là ma fille a pris un kilo c'était pas trop dur pour toi parce que j'imagine que toi aussi t'as fait cette éviction ou pas ? alors non du coup j'ai pas fait l'éviction donc pour moi ça a pas été compliqué je faisais attention mais je pouvais quand même me faire une conduite dans la quête voilà c'était pas vraiment voilà on écartait pour elle en direct mais pas pour moi donc elle y était confrontée un petit peu mais pas trop et puis au fur et à mesure on a remis les oeufs le gluten et en dernier le lait de vache et puis mais en gardant une petite dose par jour dans un biscuit voilà une trace quoi pas en pur et puis en attendant elle avait quand même un bipon de lait de chèvre le soir et le matin c'était un bipon de mon lait je pouvais pas l'adapter exclusivement et à 15 mois elle a refusé son bipon de lait de chèvre du soir donc on est pas assez en tir à laitement exclusif et à laitement exclusif du coup parce qu'elle avait plus que son bipon du matin qui était mon lait et du coup maintenant depuis cet été elle supporte de nous le lait de vache donc c'était une petite intolérance oui tout ça c'est chouette donc au moins on se prend plus la tête pour le moins de petits gâteaux chez les grands-parents tout ça ouais ouais parce que ça demande de tout remettre c'est ça de tout revoir c'est compliqué oui bon après nous notre mode de vie fait qu'on est quand même assez ouvert moi j'étais végétarienne j'avais arrêté pendant la grossesse à me stresser ça aide aussi un peu ouais je pense que ça aide parce qu'on était ouvert à tout ce qui était autre donc ça allait et monsieur supporte mal aussi donc ça fait du bien toute sa famille c'est vrai que parfois le plus dur c'est quand on est avec d'autres personnes parce que du coup il faut tout s'adapter et les gens comprennent pas toujours c'est ça les réflexes du mettre du beurre dans les pâtes c'est voilà c'est un drame si t'en mets pas c'est ça parce que moi c'est pareil mon fils a plusieurs allergies aussi et du coup c'est pareil c'est compliqué à chaque fois quand on va dans la famille bah oui voilà c'est pas simple surtout qu'en plus on faisait un petit peu de DME donc en plus DME honnêtement on couche là-bas mais enfin vraiment on se tirait les balles dans le pied le paquet est alien oh oui c'est ça c'est ça et les signes pardon j'ai oublié les signes et le portage c'est une portage honnêtement et donc du coup maintenant ça va mieux ça reste un petit poids je mange de tout tout va bien et puis j'ai failli flancher cet été j'en avais vraiment pas de tirer mon lait parce que l'été si on tire pas son lait avant de mettre son maillot bah le malou ça taille quoi donc je sais pas si ça fait ça je me suis retrouvée à me pencher t'habites au bord de la mer donc c'est ça je me suis penchée pour attraper ma fille quand j'ai vu que c'était sorti du maillot de marché pourquoi ? sans selle je sais pas si ça fait ça ou maman calette directement mais c'était bon non puis l'été c'est compliqué c'est enfin je sais pas l'été ça a toujours été compliqué pour moi et puis ma sage-femme represcrit du opéridum elle m'a dit écoute à l'ordonnance tu fais comme tu veux et puis il y a quand même le contexte sanitaire de toute l'année dernière où je me suis dit et en même temps je peux pas lâcher maintenant parce que ça peut être un plus pour elle si toutefois elle le choque ou sinon elle le choque malheureusement quelque chose ça peut être bien pour elle pour son futur côté santé et puis finalement l'hiver est apparu et puis bah tout va bien j'ai continué et puis et puis là par contre je sens qu'il y a quand même une grosse baisse bon après on vient de déménager de nouveau donc peut-être qu'il y a eu la fatigue il y a eu les fêtes donc c'est pas très simple de se rendre dispo pour tirer son lait mais là ça baisse un petit peu j'ai plus que 100ml par jour donc elle a 100ml le matin que je complète avec voilà du lait d'avant parce qu'elle aime bien elle aime bien puis à côté de ça elle a toutes ses sources de protéines et calcium ailleurs donc je m'en ferais pas pour le matin et comme dit ma sage-femme même si c'est 20ml à un moment c'est toujours 20ml de l'anticorps de système immunitaire qu'il faut prendre quoi donc voilà et j'avais noté que ta fille avait un frein oui j'ai oublié j'ai oublié mais oui parce que le frein et je me bats toujours ma sage-femme ma fille avait dit moi elle a dit mais ta fille de toute façon je pense qu'elle a un frein parce que ma sage-femme quand j'ai décidé de refaire la relaxation ne m'a jamais dit remet ta fille au sein ou soit par plaisir qu'elle ait ce contact collé contre toi en cou à cou mais elle a dit elle saura plus faire et elle m'avait juste dit à mon avis ta fille elle m'avait pas été voir plus loin et puis j'ai laissé faire je me suis formée au portage en octobre et j'ai eu une formation continue thématique sur les freins justement par une sage-femme et un chiropracteur et tout ce qu'il disait je dis mais ma fille elle rentre quand même dans pas mal de cases le lendemain rendez-vous chez la pédiatre et puis je lui demande si ses dents écartées en haut voilà si c'est grave pas grave est-ce que ça changera avec les dents adultes et là elle soulève la lèvre de ma fille et en fait ma fille elle a les dents autour du frein donc elle a un édent sa lèvre supérieure en fait ne peut pas se retrousser et donc du coup ça explique pourquoi elle est plus veste pourquoi elle apprenait pas comme il fallait pourquoi elle apprenait pas la dose qu'il fallait pourquoi elle avait toujours faim après avoir tété tout s'est expliqué clairement et puis à l'âge qu'elle a à l'âge qu'elle a on nous perd plus comme on nous perd des petits avant 6-8 mois et puis là encore je me bats du coup elle avait un frein de langue et de lèvres ou juste de lèvres alors de lèvres et il y a soupçon de langue mais j'ai rendez-vous la semaine prochaine donc j'en saurais plus d'accord parce que du coup ma pédiatre m'a dit ça c'est bon je reparle à ma sage femme elle me dit bah oui effectivement elle me dit je te l'avais dit mais elle me dit je voulais pas chercher plus loin t'avais autre chose à penser que de que ça et puis donc là je pour après je me forme au signe en décembre il y avait une orthophoniste et puis elle me dit bah écoute demande à ta pédiatre une ordonnance pour aller chez l'orthophoniste il y en a une super à Pornichet qui est spécialiste dans les freins voilà demande à ta pédiatre une ordonnance donc je demande à ma pédiatre donc qui elle-même avait découvert le frein de ma fille elle me dit non non je vous fais pas d'ordonnance c'est un phénomène de mode je vous fais pas d'ordonnance si vous voulez aller voir une orthophoniste vous prouvez mais ça sera pas par cours de soins ça sera pas remboursé voilà c'est une blague non non c'est une blague et pourtant celle-ci je l'ai mis en pédiatre parce qu'allaitement elle dit rien du tout donc je me suis dit s'il y a dit rien pour l'allaitement je lui dis chouette donc là j'ai fait ok donc j'ai appelé l'orthophoniste que j'avais rencontré à ma formation éveillée ici et elle me dit bah écoute tu fais le chemin inverse t'appelles l'orthophoniste et tu lui demandes quel médecin te prescrirait une ordonnance pour aller la voir j'appelle l'orthophoniste alors elle me donne le nom d'une médecin et donc j'ai rendez-vous mardi une médecin qui fait partie de Allo Allaitement 44 donc déjà j'y vais à l'esprit tranquille j'ai plein d'espoir en cette médecin généraliste et du coup on a pas mal discuté avec l'orthophoniste et donc elle me dit oui bah ta fille c'est quasi sûr qu'effectivement les freins il va falloir faire quelque chose parce qu'elle a déjà les dents du pas qui se chevauchent alors que les dents de l'est sont censées être espacées pour avoir la place pour les dents d'adultes et là c'est pas le cas c'est pas le cas il y a des morceaux elle les gobe clairement si elle doit vomir parce qu'elle est malade en voiture si elle doit vomir ou dans les couches on voit les morceaux donc elle les gobe alors que pourtant elle a fait de l'ADME mais elle les gobe donc ça c'est un signe aussi qui a un faim il y a pas mal de signes que la langue ne fonctionne pas correctement voilà c'est ça elle dort très bien mais après c'est vrai qu'elle a un sommeil elle rentre plus dans ses turbulettes et sa turbulette c'est son doudou donc grosse crise mais on peut pas lui mettre de couverture parce qu'elle fait l'horloge et l'orthophoniste me disait bah oui mais un enfant qui dort 12h mais qui fait l'horloge toute la nuit c'est pas un sommeil si réparateur que ça et ça explique aussi pourquoi elle y passe autant de temps donc voilà donc là j'ai hâte du coup d'avoir mon ordonnance de rappeler l'orthophoniste et affaire à suivre bon on espère que tu trouveras une solution oui c'est quand même fou de devoir se battre autant et d'avoir ce genre de réponse quoi ouais totalement ça rend fou un peu on se dit mais c'est pas possible pourquoi personne ne m'écoute c'est ça et l'orthophoniste vous disait c'est que maintenant il y a ceux qui sont pas formés qui considèrent ça comme une mode parce qu'on en parle tout le temps il y a ceux qui sont formés qu'on voit partout voilà maintenant c'est vraiment deux clans et ça par contre je m'étais enseignée sur les freins pendant la grossesse mais voilà on vient d'accoucher vous avez connu ça on accouche on est un peu dans les vapes la fille est en réanimation elle respire pas je me suis pas penchée sur la question est-ce qu'ils avaient coupé les meilleurs et pas tellement ta priorité je crois c'est ça en fait alors que pourtant je m'étais dit putain effectivement s'ils le plombent plus automatiquement je vais demander et après on ne pense plus et tant pis et puis surtout en tant que maman on a déjà tellement de boulot que normalement c'est pas à nous de faire tout ce travail de recherche et c'est aux médecins c'est aux gens qui nous accompagnent bah oui sauf que pour trouver la bonne personne quand on voit que j'étais chez mon médecin deux jours avant d'être déclenchée pour préclencher que j'avais des oedèmes de partout bah on m'a prescrit une crème pour enlever les oedèmes quoi voilà voilà et la phrase de massage femme c'était ah bah c'était moi qu'il fallait appeler merci de la phrase culpabilisante c'est gentil ouais c'est ça non c'est maintenant je pense avec du recul mais c'est vrai que c'est compliqué et pour les mamans actuelles bah je pense que c'est aussi ma fin pour ça que j'en ai fait mon boulot j'ai ouvert mon entreprise de signes d'allaitement et de portage et parce que je me dis qu'il y a beaucoup trop d'injustice et que en 8h de formation d'allaitement bah j'en connais plus que la médecin de ma fille c'est grave ouais c'est vrai c'est grave ouais donc ouais et du coup avant ça est-ce que tu travaillais ou tu avais arrêté de travailler j'avais démissionné pour suivre mon conjoint parce que j'étais hôtesse de l'air donc hôtesse de l'air j'avais pris mon congé d'allaitement parce qu'en Suisse c'était la première fois que c'était proposé dans le canton de Genève j'étais la première de l'entreprise à prendre un congé d'allaitement sauf que c'était du sans solde et il me semble que toi Annaële t'es de Lyon non ? oui on est toutes les deux on est de Lyon ah de Lyon ouais bon je sais pas si vous connaissez un peu la région à côté de Genève mais la vie est quand même hyper chère et un sans solde à la frontière suisse c'est pas possible quoi et du coup monsieur a trouvé un boulot à Nantes j'ai démissionné donc j'ai pu avoir du chômage que j'ai plutôt considéré comme un congé parental quand même et du coup là depuis cet été il y a eu tout le projet de création d'entreprise que j'ai ouvert là au 1er décembre qui est ouvert mais qui est pas encore en activité de par les signes où je suis injuste d'être ornée avec moi aussi donc là ça devrait pas être ornée ouais voilà mais j'ai eu cette chance de pas travailler je pense que si j'avais repris le travail j'aurais peut-être pas eu le temps de reprendre l'allaitement ou de continuer en tirer allaitement voilà il y a tout plein de facteurs qui font que que j'aurais certainement pas fait comme ça mais du coup tant mieux je suis quand même contente et en France on est mal soutenu là aussi pour le camp de maternité oui on fait ce qu'on peut avec ce qu'on sait au moment où on le sait voilà c'est ça et puis quand on s'achève à la fin de la phrase de l'OMS jusqu'à deux ans le minimum j'ai dit ah oh pour moi c'est vrai naturel mon père me racontait toujours une histoire d'une cliente qu'il avait accueillie et que son petit avait déboutonné son chemisier pour têter il m'avait dit mais ça va pas et en fait et maintenant je me dis mais en fait c'était une super enfin super maman en tout cas c'est un super allaitement qu'elle avait quoi et c'est clair sauf que mal perçue et moi la première je ne pensais pas qu'un enfant pouvait têter aussi longtemps ouais non non c'est clair et là maintenant je ne sais pas si ma fille du coup ouvre un sevrage naturel ou pas parce que je pense qu'elle il y aura vraiment la différence entre le sevrage le besoin de sucion et le besoin de lait je pense que c'est deux choses différentes qui vont se passer pour elle l'orthopiniste au téléphone me disait de diminuer un peu les biberons ne plus plutôt lui proposer dans une tasse un bol le matin parce qu'elle a dit que le biberon tard c'était pas très très bon pour le développement de la bouche après c'est vrai qu'elle est attachée aussi à son biberon le matin quoi ouais forcément bah ouais et je me suis retrouvée à faire du power pumping que j'avais jamais fait en deux ans d'allaitement pour ma formation où je suis partie pour la première fois sans ma fille pendant cinq jours et j'ai réussi à faire des réserves au congèle mais alors j'étais c'était Noël quoi j'étais wow j'ai réussi à faire des réserves pour ma fille j'étais j'étais noëlle et mon conjoint me disait le premier il y avait mes beaux-parents qui aidaient mon grand-grand qui était en télétravail et le premier qui touchait au biberon à signer les maman et à lui hurler c'était pas touche quoi vraiment pas touche au biberon vous avez mis maman en bouteille ça va pas quoi donc je pense qu'il va y avoir un mini-sevrage de biberon à faire et après peut-être un sevrage de mon lait parce que maintenant elle joue avec le tire-lait elle s'amuse à tirer son lait voilà quand elle signe le lait bah ouais quand elle signe le lait maman avec un bah ouais je me dis maintenant c'est pas que ma décision c'est toutes les deux c'est à toutes les deux décider maintenant elle est grande et je pense qu'elle a son mot à dire là-dedans donc après on verra jusqu'à quand ça continue maintenant que je suis à mon compte j'ai quand même cette possibilité de toujours tirer mon lait donc ça c'est chouette ouais c'est pratique ouais voilà ça c'est pratique un autre boulot j'aurais peut-être pas pu mais je sens bien que ça baisse j'ai plus les picotements je peux passer des 6-7 heures sans tirer mon lait ça me fait rien du tout alors qu'il y a deux mois j'en pouvais plus donc je sens que là ça baisse grandement quand ça baisse tu reprends le médicament tu retires plus ou tu attends que ça revienne tranquillement jusqu'en décembre je restimulais à chaque fois déjà dans l'objectif de faire des réserves quand je suis partie 5 jours mais par contre j'ai plus pris de dompéridone depuis un bon moment même quand ma sage-femme m'a fait mon ordonnance cet été quand je sentais que j'en avais marre et tout ça j'en ai pas repris parce que c'est quand même un édoc et bon je voulais pas trop abuser là-dessus le psychologique il fait beaucoup mais beaucoup en tout cas chez moi c'est si je me dis que j'ai envie d'arrêter ça baisse et si je me dis non 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 je reprends ça remonte après après là je sais pas si c'est dans tous les tirs allaitement mais je sais qu'au moment des règles une semaine avant ça fait un mal de chien c'est j'en peux plus j'ai envie de jeter le tirelet par la fenêtre vraiment ça me fait des montées de colère mais affreuse donc c'est pas facile à supporter ça fait mal et puis la lactation baisse en fait parce que comme la lactation baisse c'est stimulé pendant 3-4 minutes à vide donc forcément c'est désagréable plus la vie quotidienne on peut être prudé de mauvais poils tout court voilà et ça c'est pas simple et donc après les règles ça remonte mais le temps que ça remonte et ben pas on repart pendant le schéma d'une semaine avant c'est ça ouais et c'est vrai que ça j'ai de plus en plus de mal à le gérer parce que parce que je sais qu'elle est grande avant je savais que jusqu'à ses deux ans elle en avait énormément besoin je sais que elle en a toujours besoin mais je je suis moins sévère avec moi-même sur ça on relâche un peu après quand ils grandissent on se dit c'est moins grave oui voilà je relâche un petit peu parce que parce que maintenant on peut vraiment manger tout qu'à grossir un petit peu à se développer et oui je sais que dans une semaine ça va être ça va être encore compliqué pour moi en plus monsieur maintenant est à l'école des douanes là pendant 15 jours il part tout à l'heure et pendant 15 jours on se verra pas donc pour la petite c'est difficile ça va être long voilà ça va être long il est déjà parti 10 jours une fois mais là 15 jours bon si ça va pas je descendrai le voir mais le but c'est pas de l'empêcher non plus mais c'est 4 mois mais c'est 4 mois compliqué donc je me dis que c'est pas le moment de flancher pour l'allèvement parce qu'elle a pas besoin d'un autre changement mais en même temps si moi je vais être crevée et de mauvaise voile est-ce que je dois tirer mon lait et que j'ai pas le train je pense c'est toujours des compromis à faire voilà je pense qu'il va y avoir des compromis à faire et donc j'essaye de me faire à l'idée que peut-être au printemps il n'y aura plus rien mais je sais que je le regretterai quand même parce que j'ai toujours pas l'envie d'une nouvelle maternité on est pas prêts surtout que bon la monsieur est pas là je peux le dire c'était une grosse surprise c'était très dur à gérer donc donc ouais donc je sais que potentiellement elle sera un peu fille unique donc ce serait un petit travail à faire mais mais bon je pense que c'est aussi pour ça que je me suis lancée à mon compte c'est pour pour aider les mamans pour garder ce lien pour continuer un peu ouais ouais mais du coup même si ça ressemblait pas exactement au parcours que tu imaginais est-ce qu'il y a quand même eu des avantages pour toi au tir allaitement qu'est-ce que tu as le plus aimé bah c'est vrai quand j'entends dire des mamans il a été au sein toute la nuit j'ai une copine son petit va avoir un besoin elle me dit mais tu te rends pas compte il est au sein toute la nuit c'est pas possible elle dit il est là il se sert tout seul au début j'ai jamais été à l'aise pour allaiter en public bien que je sois totalement pour dans la salle d'attente de la sage-femme quand elle a avancé 4 mois pendant 4 étés je préparais un bipon j'ai jamais été à l'aise et donc j'ai été très à l'aise par contre de lui donner un bipon où j'avais ce côté un peu pudique que malheureusement la société nous impose un peu depuis le début il y a tout un boulot à faire là-dessus donc pour ça pour moi ça a été des avantages mon géré était en horaire décalé donc même si je me levais pour tirer mon lait il y avait quand même cet avantage que lui puisse lui donner ou lui m'apporter le tire-lait mais au moins il gérait le bipon et le dodo ça a été un avantage et en même temps je me dis ouais en même temps c'était mon boulot aussi mais bon quand on est creusé c'est bien aussi de savoir de pouvoir passer le relais voilà et puis les inconvénients ça a été surtout voilà avant de partir à un rendez-vous il faut que je tire mon lait pour que ce soit du lait frais comme ça pas besoin de le faire chauffer ou j'ai qu'une heure une fois qu'il est chauffé là je tirais mon lait j'avais des réserves bon bah elle le boit elle le boit elle le boit pas tant pis donc ça ouais penser à tirer son lait ou on rentre des courses il est tard tout le monde a faim et la poitrine en feu bah ouais il faut que je tire mon lait mais j'ai un chéri qui est cool et même encore maintenant en fait c'est dans notre c'est dans notre routine routine ouais c'est lui que voilà hier soir c'était bah si tu veux je sors le chien pendant que tu tires ton lait et tout bah ouais c'est lui qui va y penser en fait des fois d'accord et ça c'est chouette aussi et voilà vraiment les inconvénients de bah quand j'ai déménagé j'avais un Medela un Medela symphonie donc que sur secteur donc faire la route de Genève à Pornique bah j'avais la poterie m'arrivée j'ai posé ma fille sur des plaies dans une maison vide sans chauffage j'ai mis le chauffage à fond je me suis branchée je fais ah enfin j'en pouvais plus et ce qui a beaucoup joué je pense alors c'était un peu le moindre ralentissement je dis dépêchez vous et en fait ce qui a beaucoup joué dans ma relaxation c'est que je suis passée au spectra et le spectra je sais plus c'est lequel c'est le S je sais plus combien le bleu et là il est sur batterie et ça vraiment ça a changé mon tir à l'être non mais vraiment parce que je peux tir à l'être n'importe où avec mon chéri on fait pas mal de voile bah voilà je peux tirer mon lait dehors peinard sur le pont du bateau j'ai pas besoin d'avoir un câble en voiture donc maintenant c'est chouette quoi bah oui je veux passer toute une journée à l'extérieur je sais pas on va au zoo un truc comme ça bah j'arrête de m'en tirer je tire mon lait dans la voiture et puis hop on repart quoi tu utilises plus le tire-lait électrique que le tire-lait manuel ou tu le manuel je l'ai pas ressorti depuis le moment où je me suis énervée je me suis dit allez je vais reprendre mais depuis que j'ai reçu mon électrique je m'en suis plus jamais servie du coup parce que le fait qu'il soit sur batterie ça remplace tellement le manuel en double pompage c'est bah c'est excellent plus rapide ouais beaucoup plus rapide et puis ouais en voiture je conduis moi je peux tirer mon lait c'est vraiment c'est vraiment un confort que si effectivement j'avais connu ça avant ça aurait été beaucoup plus simple aussi quel conseil est-ce que tu donnerais à une maman qui aimerait allaiter ou à une maman qui fait du tire-allaitement de s'écouter de s'écouter parce qu'il n'y a que il n'y a que nous qui savons ce qui est le meilleur pour son bébé c'est rare quand l'instinct maternel se trompe alors il faut quand même écouter les spécialistes mais de s'écouter avoir beaucoup de je cherche mes mains mais de sans que le chéri soit présent chéri de soutien mais voilà d'avoir du soutien autour parce que ça c'est hyper important parce que pendant qu'on est au tire-lait il faut quelqu'un pour gérer l'enfant surtout quand l'enfant grandit et qu'il se déplace et qu'il tire sur les câbles ben voilà il faut quelqu'un pour attraper les petits monstres de persévérer et de c'est vraiment le meilleur pour le petit bon j'en suis convaincue maintenant et là j'ai ma meilleure amie qui est enceinte elle sait toujours pas ce qu'elle va faire mais tu lui dis de pas lâcher parce que le tir honnêtement est très souvent déconseillé on lui dit de pas tirer son lait trop tôt que c'est que des contraintes alors que ben c'est pas que des contraintes et je lui dis de pas se laisser faire si toutefois elle voulait partir sur ça il faut se blinder en tant que maman et quand c'est le premier c'est pas facile donc vraiment s'écouter avoir du soutien et essayer de faire abstraction de tous les commentaires qu'on peut recevoir qui sont assez bêtes on va dire on fait partie du même groupe sur Facebook avec le nombre de minutes qu'on peut c'est grave c'est grave de la part du corps médical c'est très grave j'espère que ça changera oui j'espère ben je me dis que déjà tous les enfants qui sont allaités jusqu'au sevrage naturel ils sont en âge de comprendre donc j'espère que ces enfants là eux derrière referont la même chose clairement ma fille je lui souhaite d'avoir des enfants mais si clairement elle me sort un bibond de l'artificiel d'elle est bien de la maternité ça va me t'as trop bizarre je risque de me fixer un petit peu bien que c'est qu'il choisit que tout ça que tout ça bon je le fais pour moi je le fais pour elle parce que c'est pour sa santé pour notre santé mais effectivement j'espère vraiment que le regard sur l'allaitement va changer que les pédiatres vont changer et qu'il n'y aura plus autant de pubs sur l'huile artificielle c'est surtout ça moi aussi oui j'ai que ça sur les réseaux sociaux à chaque fois que j'ouvre Youtube j'ai des pubs dès qu'on regarde des sites avec des bébés c'est fou toutes les pubs je me fais un plaisir de les dénoncer mais même encore au cours c'est à deux jours bon j'ai joué un peu la provoque parce que je fais partie des mamans qui ont mis un petit peu de céréales dans le vieux pont de leur fille c'est du lait maternel ça change un peu le goût parce que ma fille est quelqu'un qui surtout ne lui donne pas de reste madame il ne faut que des plats neufs donc si c'est un reste ça ne va pas et du coup ça a beau être mon lait bien qu'elle le reconnaît et qui doit changer de goût suivant ce que je mange c'est souvent que je lui mets des petits trucs et tout de l'ovomalti et là c'était une nana qui était avec le tablier Nestlé au rayon bébé et quand elle m'a tendu le paquet de céréales je me suis dit bah ça sert à quoi j'ai fait un peu la bêta mais ça faisait passer un petit message et j'étais contente je me suis dit bon puis au moins elle aura quelque chose à raconter le soir en entrant chez elle encore une qualité mais voilà je me dis que c'est pas grand chose si ça peut faire discuter les gens c'est que déjà c'est pas mal si les gens parlent c'est que ça les interpelle et si ça interpelle il y a peut-être moyen de les faire changer la vie donc voilà et dans ma famille ils sont ils comprennent pas pourquoi je continue moi j'ai un frère qui est plus qui est plus en train de sa fille en fait qui est née la dernière qu'il y a quelques mois ils l'ont inscrite à un programme pour tester du lait infantile j'ai vu rouge je me suis j'ai pas compris je fais mais comment tu peux faire ça à ta propre fille c'est pas possible sachant que je l'ai eu dans mes bras elle a cherché à péter tout mon polo je lui dis chez ta fille à la fin non non ça fait 2h45 on va attendre 3h j'avais les larmes aux yeux j'étais même ma fille qui est petite enfin je veux dire 27 mois je pense que c'est un garçon encore petit mais dès que ma nièce pleurait donc dès que sa cousine pleurait elle avait 15 jours elle me signait lait elle avait pas vu de biberon elle avait rien vu j'étais sur le cul j'étais waouh j'ai dit bah la petite elle avait compris elle avait compris et j'étais surprise de sa réaction parce que pendant que du coup sa cousine était sur moi et qu'elle a têté tout le polo quand elle en tout le cul bah ma fille laissait faire et elle me regardait alors qu'elle a pas voulu me lâcher de l'après-midi parce que quand elle connait pas trop bah elle a du mal et bah là ma m'essait faire c'est le seul moment où elle m'a lâchée je me suis dit bah là aussi les bébés ils savent bien aussi et un bébé c'est énormément de choses et il y en a beaucoup à apprendre de bébé c'est incroyable je sais pas si vous avez vu la vidéo du bain de Sonia du petit le petit qui n'est pas césarienne et qu'elle rêve en sortant du bain de rentrer alors que j'ai fait quelque chose ça m'a fait des frissons j'ai fait mais c'est incroyable la force d'un bébé je pense que cette vidéo a été vue pas mal de fois merci beaucoup d'être venue raconter ton histoire bravo pour ton parcours et on te souhaite que ça aille mieux encore avec ta fille par rapport aux freins et pour ton projet aussi qui est un beau projet je l'espère aussi pour faire changer un peu les mentalités ça fera du bien je pense on mettra ton Instagram pour que ceux qui veulent aller voir qu'ils sont dans le coin de Pornichet c'est ça ? c'est ça oui soit puissent aller voir ton compte bah ouais ça serait chouette parce que je suis qu'accompagnante en allaitement bien sûr mais ma sage-femme du coup conseillère en lactation elle serait ravie je lui ai dit direct je redirigerai les patientes vers elle si ça sort de mon champ de compétence bah c'est super bah merci et bah merci beaucoup c'est la fin de cet épisode merci Félonis d'avoir transmis ton expérience dans notre podcast elle aidera j'en suis sûre de nombreuses mamans dans leur projet d'allaitement si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram à bientôt pour une nouvelle histoire lactée Life's a foolish game Hey life's a foolish game Life's a foolish game